Composition de la Commission électorale indépendante CEI, révision de la liste électorale, recensement général de la population et de l'habitat, financement des partis politiques, retour des exilés et dégel des comptes des prograbbos. Voilà les questions à l'ordre du jour de cette réunion qui montre la reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire dans un cadre désormais élargi à tous les partis du RHDP et de l'opposition. Seuls deux partis étaient absents à ces discussions, le FPI et le PIT. Le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique se prononce sur cette absence. Nos frères du FPI ont adressé le courrier ce midi qui ne pourront pas participer à notre séance de travail. Nous leur disons que leur place est autour de la table du dialogue. en ce qui concerne le président de la République, le président Alassane Ouattara, il nous a instruit de continuer à tendre la main. Il continue à tendre sa main vers ses soeurs, ses frères du FPI. Nos frères du FPI ont demandé qu'on pose des actes forts. Je pense qu'on en a suffisamment posé. Tous les autres partis présents disent, eux apprécient ces rencontres, qu'ils veulent plus régulière pour trouver plus rapidement des réponses à leurs différentes préoccupations. Gervais Koulibaly porte parole des partis de l'opposition, note même des avancées. On a avancé. Quand il y a eu des personnes qui ont été libérées, il y a eu des retours d'exilés, on a avancé. Mais nous estimions qu'il y a certaines choses qui n'avançaient pas. Aujourd'hui, il y a eu de grands pas qui ont été faits et nous pensons que dans les jours à venir, nous aurons la concrétisation de tout ce qui a été arrêté là. Les ministres qui nous ont fait le point concernant la situation des retours des exilés, des logements qui étaient réquisitionnés ou occupés illégalement, la libération de tout cela, on nous a fait un point. Un autre point qui nous a été fait par le ministre de la Sécurité, relativement à toutes les questions de libération de prisonniers, de dégel des comptes. Heureusement, dans les jours qui vont venir, il y a des comptes qui vont être dégelés. Sur les questions électorales, le gouvernement nous a dit, après les consultations diverses qui ont été faites depuis que nous travaillons, ils ont fait la synthèse de toutes les discussions et nous ont fait une proposition concernant la CEI et nous avons fait des suggestions. Nous avons parlé aussi du financement des partis politiques, quels critères retenus, puisque tous les partis, si on veut appliquer la loi, ne sont pas, n'étant pas représentés à l'Assemblée nationale, il fallait trouver des critères. Le gouvernement nous a demandé, nous avons fait des propositions et je pense qu'incessamment, nous l'espérons, ce cadre-là va être réglé. Ensuite, nous avons parlé du recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'État, Mabri, nous a expliqué quel était le fondement. On nous a demandé de participer à la sensibilisation de la population parce que ce recensement, comme on nous l'a expliqué, n'a rien à voir avec la révision des listes électorales, il n'a rien de politique politicienne. Nous avons écouté le ministre et il va nous rencontrer encore pour nous donner les éléments techniques pour pouvoir continuer à sensibiliser nos populations pour que nous ne rations pas ce tact technique et civique qui est très, très, très important. Toutes les obédiences politiques souhaitent poursuivre ces échanges après les élections de 2015, ce qui aura pour avantage de décrisper le climat politique et de faire participer toutes les forces démocratiques de la Côte d'Ivoire à la reconstruction du pays.